bonsoir je suis réellement très heureuse de vous saluer d'être parmi vous surtout dans notre pays qui est la tunisie qui fait partie de ce grand continent qui est l'afrique et quand je parle de l'afrique je dirais que le nom de l'afrique au départ c'était les frikia et c'était le nom initial de la tunisie et donc ce tout petit pays dans la main qui est toujours tendue et un ventre toujours plein pour donner donc je vous souhaite encore une fois la bienvenue beaucoup d'entre vous vont se poser des questions pourquoi la tunisie a-t-elle fait à ce tout petit pays des pas géants pour conquérir d'abord la dignité humaine de chaque personne humaine la question est très simple il faut faire l'étude de l'histoire des mentalités et comment les choses sont arrivées juste un aperçu de notre histoire en 735 il y avait une princesse carouanaise qui s'appelait Arwa cette femme qui était une grande princesse un prince qui était réputé pour son caractère très dur très rude demandé sa main et donc elle a dit elle était claire elle lui a dit si tu veux m'épouser il faut vraiment que tu n'épouses aucune autre femme que tu ne prennes aucune autre amie n'importe quoi donc c'est une femme qui a voulu être l'unique épouse elle est restée vraiment l'unique épouse tout au long de sa vie et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui nous avons le contrat qu'erouanais qui a aboli la polygamie et donc en 56 quand le président a voulu promulgué le code du statut personnel le chemin était déjà tracé les mentalités étaient déjà prêtes à accepter ce changement sociétal et donc le chemin est tracé et c'est pour cela que aujourd'hui quand on parle de nos droits humains nous les femmes on parle avec beaucoup d'abord de détermination et également avec beaucoup de fierté et aussi on est prête à nous battre avec beaucoup de dignité et également avoir beaucoup d'acharnement pour qu'on ne perde vraiment aucun aucun millimètre de désacquis que nous avons et ces acquis qui sont inscrits déjà dans le code dans la constitution tunisienne dans l'article 46 donc qui stipule que l'état a toute la responsabilité de sauvegarder d'améliorer de consolider les droits humains des femmes et donc en au mois de juillet 2017 la tunisie était parmi les 19 premiers pays au monde à avoir promulgué la loi intégrale sur la violence faite aux femmes et la tunisie a eu quand même le privilège d'intégrer la loi de rajouter si vous voulez le la violence politique parce que nous considérons que les femmes ont beaucoup d'acquis que les femmes ont beaucoup de compétences et que les femmes sont là et qu'elles doivent occuper des hauts postes de responsabilité et donc on a intégré cette cette la violence politique aujourd'hui nous travaillons beaucoup pour qu'il y ait plus de femmes au parlement pour une pour qu'il y ait plus de femmes aussi dans les postes de prise de décision comment faire pour justement réaliser cela à part la loi intégrale de lutte contre la violence faite aux femmes qui stipule aussi que le violeur n'a plus le droit d'épouser la jeune femme ou la personne qui l'a violée et donc là aussi c'est un grand acquis on a élevé l'âge de du consentement sexuel de 13 ans à 16 ans ça aussi c'est un c'est un acquis mais aussi on se demande par ailleurs comment on peut réussir à faire de à garantir si vous voulez la dignité humaine le de préserver aussi tous nos droits sans autonomiser les femmes sans leur donner les moyens financiers pour être indépendante donc au sein du ministère nous avons créé un projet qui s'intitule la raïda et ce projet a permis c'est une ligne de crédit dédiée aux femmes sans intérêt sans fonds propres aujourd'hui au bout d'une année et demie on est arrivé à 4000 projets et nous avons créé 14000 postes d'emploi à travers tout le pays donc cela permettra aux femmes de rester libres et également d'être d'être digne à part cela ce qui était important également pour nous quand il n'y a pas de paix quand il n'y a pas de sécurité quand il n'y a pas de stabilité quand il ya malheureusement de le terrorisme un peu partout donc il faut aussi travailler sur l'éradication de l'extrémisme violent c'est pour cela que la tunisie a élaboré son plan d'action nationale de la résolution 1325 il suffit pas de d'élaborer des plans mais il faut les concrétiser pour que cela change la vie des gens et donc nous avons pris un projet qui s'intitule un village un projet dans ce dans ces projets donc il ya sept villages aujourd'hui on a trouvé un huitième village c'est les fonds propres de l'état donc là aussi je fais appel à nos amis pour consolider cet effort et donc quand on parle d'un projet un village nous avons choisi d'abord pour ancrer les gens dans leur milieu consolider aussi tout ce qui est culture parce que chaque village a sa spécificité culturelle et également retenir les gens dans leur village pour ne pas encourager ni l'exode ni l'immigration et vous savez les conséquences et vous connaissez tous les conséquences de ces de ces fléaux et malheureusement notre continent l'afrique souffre énormément de ces de ces mots et de ces et de ces problèmes donc quand on parle justement de de violences faites aux femmes il faut pas oublier il faut pas négliger que quand nous avons créé les 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 centres d'hébergement pour les femmes victimes de violence nous nous sommes également intéressés aux hommes parce que parfois les familles veulent retourner ensemble et ce qui nous intéresse c'est que les familles retourne vivre ensemble c'est pour cela que nous prenons en charge aussi bien les femmes que les hommes dans la prise en charge psychologique et sociale pour qu'il n'y ait plus ce décalage entre les hommes et les femmes c'est pour cela que quand je suis arrivé au ministère en 2016 j'avais une vision ma vision était très simple elle se résumait à une seule chose c'est que elle se résume à elle et lui pour nous tous ça veut dire que la société n'est pas basée seulement sur les droits humains des femmes mais aussi c'est cette conjugaison entre les droits humains des femmes et des hommes parce que on commence par l'enfance et on remonte vers les personnes âgées c'est pour ça que le le l'intitulé du ministère c'est le ministère de la fait des affaires de la femme famille enfance et les seniors donc vous voyez elle et lui pour nous tous chez andy for as donc c'est un programme qui englobe toute la société et qui n'est pour qu'il n'y ait plus cette confrontation entre elle et lui et également pour changer les mentalités et dire que elle ne prend pas les droits de l'homme de l'autre homme le lettre masculin c'est une femme qui demande ses droits humains nous nous sommes égaux et donc cette égalité elle est indivisible elle n'est pas indivisible pardon elle n'est pas divisible on peut pas dire qu'à la naissance quand nous sommes nés on ne vient pas avec un passeport pour les femmes et un passeport pour les hommes nous venons tous égaux et donc quand nous revendiquons notre égalité quand nous revendiquons notre humanité quand nous revendiquons d'être nous mêmes c'est quand même la la chose la plus fondamentale et c'est ainsi que en tunisie également nous avons créé d'autres programmes tels que les programmes relatifs à la petite enfance et nous avons une stratégie pour la petite enfance parce que nous considérons que les mille premiers jours de la naissance d'un être humain sont déterminants et ça c'est c'est à peu près notre vision notre approche pour notre pays nous avons énormément d'autres projets en en main et nous avons d'autres projets fait malheureusement le temps n'est pas nous nous permet pas de nous étaler davantage seulement je dirais une chose en mode de la fin en dans les années 80 aller perfil alain perfil avait écrit un livre qui s'intitulé quand la chine s'éveillera le monde tremblera moi je dirais quand l'afrique notre afrique cette belle afrique qui est très riche quand elle s'éveillera le monde tremblera mais pas par peur mais tremblera parce que nous sommes généreux parce que nous sommes aimants et parce que nous sommes également nous aimons les autres et nous aimons donner et nous aimons également recevoir sans vraiment baisser la tête avec beaucoup de dignité avec beaucoup de détermination vive cette afrique vive la coopération entre nos pays entre la coopération sud sud merci